Bonjour à tous je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans le septième épisode de la capsule l'émission du blog Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle le jeu ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire est à nouveau disponible en France et vous pouvez le commander via le lien en description attention ça part vite. En 2021 la dette des pays d'Afrique subsaharienne est de 700 milliards de dollars si l'on rajoute les pays du Maghreb cette dette s'élève à plus de 1000 milliards de dollars la Côte d'Ivoire elle se doit 26,11 milliards d'euros alors qu'on pourrait crier une fois de plus à la mauvaise gouvernance à l'ingérence des puissances occidentales ou encore à la corruption le problème semble être beaucoup plus profond et remonte à la période coloniale. Ainsi aujourd'hui on propose de découvrir ce qu'on appelle communément les dettes coloniales leur origine et leur impact sur la société actuelle. Au cours de la colonisation l'administration coloniale contracte des prêts auprès de l'état et plus particulièrement auprès du FIDES fonds d'investissement pour le développement économique et social et tout ça pour développer ces nombreuses colonies. Puis viennent les indépendances et les nouveaux états héritent de ces dettes. Les nouvelles nations nouvellement indépendantes ont besoin de se construire d'installer des infrastructures pour cela elles vont elles aussi emprunter auprès du FIDES d'autant plus que les taux sont relativement faibles entre 2 et 3%. Jusque dans les années 60 la dette africaine est relativement maîtrisée parce qu'elle ne dépasse pas 16,3 milliards de dollars. Vous voyez donc le cap entre les années 60 et aujourd'hui. Cependant les choses se compliquent lorsque dans les années 70 les chocs pétroliers frappent l'économie mondiale de plein fouet. Les pays africains se retrouvent donc à payer une dette avec des taux beaucoup plus élevés que ceux que nous venons de voir engendrant ainsi un cercle vicieux. Le FMI et la banque mondiale mettent donc en place les programmes d'ajustement structurel des plans supposés aider les pays africains à sortir de la dette mais qui vont encore plus les enfoncer. J'ai consacré un épisode entier de la capsule à ce sujet et il s'agit de l'épisode 9 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne youtube. En Côte d'Ivoire pays ayant essentiellement basé son modèle économique sur l'agriculture, le président Oufo et se plaisait même à dire le succès de ce pays repose sur son agriculture. En 1979 la chute du cours de cacao ne va pas arranger les choses et même si le premier programme d'ajustement structurel semble montrer de l'amélioration cela n'est que temporaire. Il est aussi important de souligner que de 1960 à 1980 la Côte d'Ivoire connaît une relative stabilité notamment grâce à sa période de prospérité économique appelée le miracle ivoirien mais ce miracle n'est pas un bouclier contre les dettes. Malheureusement la dévaluation du franc CFA, les deux autres programmes d'ajustement structurel, les crises sociales, économiques et politiques que connaîtront la Côte d'Ivoire ne feront que creuser sa dette davantage. En 2012 la Côte d'Ivoire devient PPTE c'est à dire pays pauvres très endettés. A ce fait le FMI et la Banque mondiale réduisent la dette du pays de 24% soit 3,1 milliards de dollars. Cependant le pays ne s'arrêtera pas d'emprunter pour autant. Pas plus tard qu'en février 2023 la Côte d'Ivoire a contracté un autre prêt auprès du FMI trois ans seulement après le prêt de 2020. Enfin il est également important de souligner que jusque dans les années 2000 l'occident c'est à dire à savoir les anciennes puissances coloniales étaient les principaux créanciers de l'Afrique. Puis l'arrivée de la Chine a totalement changé la donne et aujourd'hui le géant asiatique est le premier créancier de l'Afrique. Cependant il a dû lui aussi se résoudre à annuler une partie de la dette africaine. Tout au long de la préparation de cette vidéo je me suis posée sans cède cette question. L'Afrique peut-elle vraiment se développer avec un tel modèle économique sachant que toutes ces nations se sont au final construites sur de l'endettement ? Dites moi ce que vous en pensez en commentaire j'aimerais vraiment lancer la conversation autour de ce sujet. Ainsi s'achève l'épisode 16 de la capsule et comme d'habitude j'ai vraiment été ravie de vous présenter ce nouvel épisode. Si cette vidéo vous a plu pensez à liker, partager, commenter cela permettra à plus de monde de découvrir les visions. En attendant retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du blog et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule.